Musique Bonjour et bienvenue à Orzone. Cette semaine, mon invité habite Scott Jonction. C'est un père de deux adolescents. Il est policier de formation et enquêteur de métier. À ses heures, il est aussi entraîneur et c'est un artiste. Sa passion à lui, l'écriture. Il y a quelques mois, il a demandé à la vie de l'aider à réaliser son rêve, celui d'écrire et de publier un livre, son premier livre. Et bien, croyez-le ou non, son rêve s'est réalisé. Entrevue avec Martin Prémont. Bonjour, Martin. Allô. Merci de me recevoir chez toi. Ça me fait plaisir. J'ai le goût aujourd'hui qu'on te découvre le côté auteur de ta personnalité. Mais avant, je veux qu'on connaisse le gars par rapport à son métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à tous les jours? Je suis policier. Je suis policier à Sûreté du Québec, au Crime majeur, Division des enquêtes régionales Centre-Est, pour être bien précis. C'est du crime majeur. Donc, c'est toutes les agressions sexuelles, des crimes de haut niveau, sauf les meurtres. On ne fait pas les meurtres, c'est les crimes contre la personne qui ne font que ça. Nous autres, c'est tentative de meurtre, séquestration, élèvement, des grosses affaires en Syrie, des choses comme ça. OK, c'est un monde assez dur. Oui. Et pourtant, j'ai lu un livre qui s'intitule « Le cadeau ». Puis, tantôt, j'aimerais que tu puisses, en fait, nous le présenter, ce livre-là. Mais d'abord, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui fait qu'un gars qui est policier puis qui vit des affaires assez tough à tous les jours puis qui doit avoir une discipline de vie, j'imagine, associée à ce métier-là. Comment on en arrive à écrire? D'où ça vient, cette idée-là, d'écrire un roman? Oui, ça date de... Bien, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours eu un certain talent d'écriture. J'ai écrit des chansons. Je faisais partie des groupes de musique. Moi, j'ai un côté artistique très développé. Je suis policier, mais je détonne un peu dans mon milieu dans le sens que je suis un artiste. Puis ça, c'est dans ma nature. Mais je me suis toujours intéressé à la nature humaine, à l'être humain, au cœur. J'ai tout le temps dit, peu importe la personne qui est en avant de moi, le criminel ou peu importe, je prends tout le temps l'exemple de des pommes. Tu vas prendre deux pommes. Une pomme qui est super belle, luisante, appétissante. L'autre, la pomme, elle est toute smachée, piquée de verre. Il manque des bouts, des pâlettes. Mais tu coupes les deux pommes ensemble. Tu coupes les pommes, puis à l'intérieur, il y a un cœur de pommes avec des pépins de pommes. On est tous faits de même. On a tous... Puis des pépins de pommes, c'est le potentiel. On a tous un cœur, on a toutes des émotions. On est faits de même, d'être humain. Fait que moi, je suis tout le temps intéressé à la nature humaine. Puis c'est certain qu'en étant policier, au crime majeur des affaires de même, t'es confronté vraiment à la misère humaine, à la détresse. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de souffrance, que ce soit émotif, psychologique. Puis c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à un livre de cet endroit-là. C'est un livre, le cadeau, qui est à la fois un roman, parce qu'on suit des personnages, leur vie, on entre vraiment dans leur quotidien, leurs difficultés affectives. Surtout le personnage qui est Jacques, un gars dans la quarantaine. En même temps, il y a un message qui est passé à travers le livre. Donc pour toi, comme auteur, c'est important non seulement de raconter quelque chose, mais de transmettre un message. Bien oui. Moi, ce que je voulais, avec Yves, ce que je voulais, c'est que quand on finit le livre, quand on termine, c'est pas un livre qu'on place dans la bibliothèque, on fait plus référence. Je veux qu'il reste quelque chose au lecteur. Je veux que ça soit riche en outils, en enseignements. Et puis c'est comme ça qu'on l'a bâti. Pour que ça soit vraiment un livre quasiment de référence. C'est un roman, c'est une histoire, ça se passe au Québec. C'est comme je dis aux gens, c'est pas fleur bleue. Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin là-dedans. C'est des vraies affaires. C'est du quotidien. Tout le monde se retrouve là-dedans. Il n'y a pas personne qui se dit, non, je ne me vois pas là-dedans. Je ne connais pas personne. Non, c'est du quotidien. C'est ce qu'on vit tous. On a tous nos jardins intérieurs. Peu importe ta religion, tes croyances, ton stade social, on a toutes nos bébites. On a toutes nos affaires. Puis ça, ça vient avec l'être humain. On a des émotions. On vit toutes des choses. Il y a des choses qu'on est plus sensible. De par la façon qu'on a été élevé, des croyances qu'on entretient. C'est ça qui fait en sorte que ça se retrouve dans le cadeau. C'est pour ça que les gens se retrouvent. Est-ce qu'il y a un peu de toi là-dedans? Oui, il y a deux mois. Moi, on me retrouve après dans trois personnages. Puis Yves aussi, Yves Grosleau. Mais c'est romancé. Il n'y a rien de vrai. Par contre, c'est inspiré. Ça peut être inspiré de vraies affaires. Comme nous autres, on a vécu, que Yves a vécu. Mais oui, effectivement. Là, je veux que tu me parles de Yves. Parce que depuis tantôt, tu m'en parles comme si c'était ton frère. Quelqu'un de la famille. C'est quasiment mon frère. Qui est Yves Grosleau? Yves Grosleau, c'est mon co-auteur. C'est lui qui a mis la bougie d'allumage au projet. C'est que moi, j'avais commencé à écrire un roman policier. Tout le monde disait, tu devrais écrire. Tu as un talent d'écriture. Je m'étais fait un blog pour présenter une espèce de vitrine. C'était mieux pour mes écrits. Les gens disaient, c'est super bon. Tu t'encourages à écrire un livre. J'avais commencé un roman policier. J'avais commencé. Et puis, il y avait un atelier d'écriture donné par Mark Fisher à Québec, qui était produit par Yves Grosleau, que je ne connaissais pas Yves Grosleau à cette époque-là. Alors, je me suis inscrit sur l'atelier d'écriture. Puis, pour faire drôle un peu, je venais de terminer le livre « Le secret ». Quasiment tout le monde connaît « Le secret », donc la pensée positive ou constructive, je dirais, plus la loi de l'attraction, ces choses-là. Moi, je suis un être très spirituel. Je connais beaucoup de choses, la Bible, les affaires-là. Je m'intéressais à ça tout le temps. La spiritualité. Je ne suis pas religieux. Je suis irreligieux. Je ne veux pas de religion, mais une belle spiritualité. Donc, c'est là-dedans que je me suis alimenté. Puis là, j'avais dit, avant d'aller à l'atelier d'écriture, j'ai dit, j'aimerais ça, je demande à faire une rencontre significative qui va me propulser dans le monde de l'édition. J'ai fait que j'appiche ma requête dans les airs « Adieu à l'univers ». Puis, je m'en vais là, j'oublie ça complètement. L'atelier d'écriture, c'est super bon, des bons outils. L'atelier se termine. Tout le monde applaudit. On sort, on range nos affaires. Yves, il va en avant, puis il dit, écoutez, moi, je donne des conférences sur le bonheur et des affaires-là. Je n'ai pas le talent d'écriture. S'il y en a ici qui a des écrivains potentiels, venez me voir si vous êtes intéressés à travailler conjointement avec moi. Fait que moi, je trouve ça un peu farfelu au point que je sors d'en haut, puis je m'en vais dans le stationnement, je range mes affaires. Puis là, ma petite voix, elle revient, puis là, tu disais, t'avais demandé de faire… Fait que je rentre en dedans, puis je savais qu'Yves, il était connu, il avait déjà vu la télé, puis tout ça. Fait que j'ai dit, bon, peut-être que ça peut être intéressant. Fait que je suis rentré, je l'ai donné mes coordonnées, il m'a rappelé, puis ça a pris forme comme ça. Il est venu ici, puis là, il est arrivé avec un ébauche de plans qu'on a bonifié en cours de route. Il y avait vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le livre, cette demande-là que tu as fait un peu à l'univers, alors on l'appelle de la façon dont on veut. Le livre, qu'est-ce qui est dans le livre, c'est vrai, on l'a vécu, on le vit encore. Comme je disais tantôt, ce n'est pas de la pensée magique, il y a des belles affaires. Pour certaines personnes qui sont vraiment néophytes avec ces affaires-là, ça peut paraître un peu, pas bizarre, mais étrange, mais ce n'est pas étrange. C'est vraiment ça. C'est une démarche personnelle. Oui, puis c'est vrai, ça marche, je veux dire, c'est une preuve vivante. C'est fort intéressant, puis on va prendre une pause, puis après, j'aimerais ça que tu puisses me parler du processus d'écriture. Avec joie.